...un premier mai sans manifestation, assurément, et sans beaucoup de muguets. En tout cas, c'est le flou absolu pour les fleuristes. Oui, incompréhensible aujourd'hui. Les fleuristes pensaient avoir obtenu sur le fil l'autorisation d'ouvrir exceptionnellement en vendant les brins de muguets devant leur boutique. Ils l'ont même annoncé eux-mêmes et s'en réjouissaient. En fait, Clément le savent, ce ne sera pas du tout le cas. Oui, Sébastien, un gros micmac cet après-midi autour de la vente de muguets. Les fleuristes ont bien cru, en milieu de journée, avoir obtenu l'autorisation de Matignon de pouvoir vendre demain des brins de muguets sur un stand devant leur boutique. Ils l'ont même revendiqué dans un communiqué. Mais il n'en est finalement rien, selon nos informations. C'est un quiproquo, nous fait-on savoir. Un malentendu entre le gouvernement et les représentants des fleuristes qui se sont réjouis un peu prématurément. Florent Moreau, le président de la Fédération des artisans fleuristes, est passé par tous les États. Il regrette cette situation qu'il juge ubuesque. Ce signal un petit peu flou qui est envoyé puis retiré aux entreprises, me semble être assez délicat de la part du gouvernement. Je trouve ça regrettable pour les entreprises qu'on représente et pour les fleuristes qui ont à cœur de participer à cette fête importante qui est leur quatrième journée d'activité dans l'année. Donc ça reste quand même un impact non négligeable sur les entreprises. Alors même sans vente dans la rue, il y aura quand même du muguet demain pour le 1er mai. Simplement, il faudra le réserver chez un fleuriste ouvert. Vous ne pourrez pas entrer dans la boutique. simplement récupérer votre commande prépayée. Autre solution, des fleuristes vont s'associer à des boulangeries, des bureaux de tabac ou des primeurs pour que les Français désireux d'acheter du muguet puissent tout de même décorer leur chez eux avec de jolies clochettes blanches. Voilà, ce sera un 1er mai un peu spécial. Clément Le Saffre du service Économie d'Europe 1.